Ça va ? C'est pas de doute d'accord. C'est pour ça que le mâle est faim. Le mâle est faim. Le mâle est faim. Donc, la différence sexuelle a été mentionnée pour l'homme. Enfin, si il y a une signification de ça, que je suis l'amour de la femme, et la vérité de mon pays de Dieu, d'un Dieu qui s'est dit avoir créé votre rythme et l'amour, dans votre âge. La conclusion est très simple. C'est que si l'on prend le sens du corps de notre sexualité, c'est du côté d'absorbance à Dieu qui n'a rien, ou du côté d'absorbance à l'aider. Notre sexualité n'a pas le sens d'entendre Dieu. Et si nous sommes hommes et femmes, c'est pour refléter l'insomptable communion éternelle et s'intention de Dieu. C'est ça, l'intention de Dieu. Dieu, alors ça, c'est l'important, sinon on ne fait pas qu'aujourd'hui démonter ce soir. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ce jour ? Le corps ou à son corps, le corps fait l'un, fait l'un pour l'autre, fait pour le nom mutuel, fait pour le communement, à travers le nom mutuel. Il a voulu se dire comme ça. Et c'est le sens profil de notre corps. Jean-Paul Boulogne est très fort, en disant, le corps est seulement capable de réunir ce qu'il a visite. Le spirituel est vivant. C'est le sens profil de Dieu. Il a décrit le corps sur le monde, pour transférer dans la vérité du signe du monde. Le mystère a visite, caché en vie à l'île du tableter. Mais on est ainsi aussi. On nous a mis au mystère du cœur du tableter. C'est quoi ? C'est le mystère du cœur du tableter. C'est le mystère du cœur du tableter. C'est le mystère du cœur du tableter. C'est sa mystère du Dieu. C'est sa société cachée, qui était cachée en vie à l'île du tableter. Il a voulu dire, un corps humain, un homme et une femme. Un corps masculin qui est fait pour se confier, pour être donné à la vérité. Ce corps masculin qui est fait pour être donné à la vérité. C'est ce qu'il a joué à l'évolution et à l'image de la vérité. Il a voulu se dire, c'est être trité à se guider en Dieu, se guider en lui-même dans une réalité. Il a voulu dire, un palestin, un frâchis, un corps humain. Ce qu'il y a de plus général, un frâchis, 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 un frâchis,